C'est un très grand plaisir de t'accueillir ce soir, Olivier, dans le cadre de ces rencontres consacrées cette année à des auteurs dont l'œuvre interroge notamment, pas seulement, mais ce qu'on appelait il n'y a pas encore si longtemps la nature, le paysage, l'espace, disons ici ce soir le terrestre, mais c'est un terrestre qu'on ne reconnaît pas tout à fait, c'est un terrestre un peu inconnu, une terre inconnue. Alors écrire en terre inconnue, on pense à l'île déserte de Robinson, ce narrateur qui traverse plusieurs des livres d'Olivier Cadiot, qui parcourt un paysage étrange, une post-nature peuplée de lapins fluos ou de renards mauves. Mais écrire en terre inconnue, c'est surtout d'abord l'occasion d'évoquer les territoires nombreux de tes expériences littéraires, quelques repères pour commencer un bref parcours. Tu fais ton entrée sur la scène littéraire par la lecture publique, et d'ailleurs c'est pour ça que ce soir on s'est dit qu'on allait commencer par une lecture pour repartir du début. Puis tu publies ton premier texte en 1988, L'art poétique. En 1993 commence un cycle de Robinsonade, comme on l'a appelé parfois, avec la publication de Futur ancien fugitif. Puis en 1997, Le colonel des Oives. En 2002 paraissent Retour définitif et durable de l'être aimé et Fairy Queen. Robinson est toujours là, dans Un nid pour quoi faire en 2007, dans Un mage en été en 2010, dans Providence en 2015. La plupart de ses textes ont été portés à la scène par Ludovic Lagarde, avec Laurent Poitronneau, tout au long d'une collaboration très longue et très riche. Mais il y a encore d'autres collaborations et d'autres territoires d'exploration. L'Opéra avec Pascal Dussapin, Le roc avec Rodolphe Burget, l'expérience marquante de la revue de littérature générale, avec Pierre Alféry, la traduction des psaumes et du quantique des quantiques, dans le projet de traduction de la Bible, avec Frédéric Boyer, et depuis quelques années, des traductions de Shakespeare, portées à la scène par Thomas Austermayer. Alors, tu n'es pas auteur de théâtre, mais le monde du théâtre te sollicite souvent, par exemple, lors de cette magnifique édition du Festival d'Avignon en 2010, dont tu étais l'auteur associé. Et depuis 2016, c'est un nouveau cycle, en quelque sorte, qui s'est ouvert avec l'histoire de la littérature récente, tome 1 et tome 2. Et c'est l'occasion ici, ce soir, puisqu'on a l'un de tes traducteurs avec nous, éditeurs, pardon, éditeurs, de parler de ces textes, de tes textes qui ont été traduits en anglais, notamment Le colonel des Oives, et puis Future Form Fugitive, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, qui est, par ailleurs, en ce moment, le titre d'une exposition au Palais de Tokyo, futur ancien fugitif. Donc, c'est au Palais de Tokyo, et c'est à New York, en anglais. Mais avant de commencer la discussion, tu m'as proposé, je trouvais ça très, très beau, puisque c'est comme ça que certaines personnes, dont moi, sont entrées dans tes textes, tu m'as proposé de faire une lecture d'une dizaine de minutes, et je crois que c'est le début de Providence. Bonsoir. Le micro est bon, ça marche bien pour la lecture. C'est bien d'avoir un micro pour lire, parce que ce n'est pas pareil que de parler. Alors, petite lecture, juste pour que vous ayez un échantillon de ce que je fais un peu. C'est un livre qui est en quatre parties. Celui-là s'appelle... Cette partie s'appelle « Comment expliquer la peinture à un lièvre mort ? » qui est un titre d'une pièce de Boyce. Il y a toujours un moment où on est le plus quelque chose. Le 15 juillet 2034, à 12h36, vous avez envoyé une pierre un peu plus loin que d'habitude au milieu d'un lac. Une différence minuscule, invisible à l'œil nu, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez battu un record. Il y a un jour, vous avez fait le meilleur café de votre vie. La dose idéale au micro-omprès. Ça arrive. La meilleure façon de grimper dans un arbre. La température idéale de votre corps. Le plus beau feu possible réussit. Tout ça est sans doute marqué quelque part. Mais où ? Dans un livre entier consacré à vos exploits ? Mais où est-il conservé ? Dans quel espace-temps ? Un document dans l'air ? Ça donnerait presque envie d'être croyant. On serait tenté de faire ce classement soi-même. Mais ce n'est pas la peine de perdre du temps à établir des tableaux, des listes et des fiches. On s'en occupe. Mesurer une chose qui bouge en permanence, c'est compliqué. Le jour le plus beau, se tournant en voiture près de chez vous, enfin parfaitement négocié, le contact idéal du parquet de bois d'une salle de bain japonaise, c'est marqué. Il existe sans doute un historique, comme on en voit sur certains baromètres qui dessinent sur un cylindre de papier un zigzag à l'encre, une chaîne de montagne. On peut observer par exemple le jour où on a souffert, un peu plus que d'habitude. Si on examine une vie entière, on trouvera le moment X ou à cause de la disparition d'Y, du départ de Z, de conditions de vie terrifiantes, de barbarie totale, ou d'une idée, tout simplement, d'une idée terrible, vous avez été vraiment le plus mal. C'est inscrit. Ça fait un pic à l'encre noire. On ne sait pas toujours qu'on est allé un peu plus loin cette fois-là que d'habitude. Le record est tombé sans que l'intéressé le sache. D'ailleurs, il vaut mieux peut-être rester ignorant, on risquerait de transformer n'importe quoi en compétition. On parie surtout, c'est une maladie. Enfin, il est vrai aussi que même sans le savoir, on s'entraîne en progrès, on finira avec l'alimentation, l'équilibre des graisses, la prestesse des cellules dans votre bras droit. Ça doit bouger les calculs. Pareil pour le poids du projectile, la direction du vent, les globules blancs en bonne entente avec les rouges, l'opiniâtreté du lanceur et un beau matin, la pierre va trouer l'eau au-delà de cette ligne d'agent réputée infranchissable. Il y a des milliards de causes qui s'entrecroisent. Enfin, ce serait désespérant de vouloir déméder ça. Profitons juste de ces moments de victoire. C'est la course générale de tout. Même certaines particules vont plus vite qu'on pensait. Des neutrinos ? Quel nom ? On dirait des animaux, des moutons blancs neige aux yeux bleus. On vient de l'apprendre. Enfin non, ce ne sont pas des neutrinos, mais des muons. Me souffle un inconnu physicien. Des muons, parfait, très bien. Mais l'idée est la même. Ils vont un peu plus vite que la lumière. Enfin, pas de beaucoup. Ils franchissent la ligne d'arrivée 20 mètres avant sur 732 kilomètres de course. Encore un record. C'est bouleversant pour certains. Je repère donc très facilement dans ce classement le jour où j'étais le plus heureux possible. J'ai envie d'écrire heureuse. On verra plus tard pourquoi. Pas la peine d'attendre le jour de ma mort pour examiner le bilan d'ensemble. Ce bonheur précis dépasse de plusieurs têtes tous ses concurrents. C'était un après-midi de printemps assez chaud ou peut-être un début d'été encore frais. J'étais installé dans un café désert, salle profonde à l'arrière et grande terrasse abritée par des stores à l'avant. Posté à la frontière des deux comme un espion qui par habitude ne s'arrête jamais de surveiller les gens. Un livre épais rempli de notes en bas de page en tout petit corps avec des chépins encadrés enfin quelques feuilles disposées sur la table pouvaient laisser croire que j'étais une sorte d'étudiant entre deux âges qui ne finira jamais sa thèse. La personne la plus inoffensive possible mais il n'y avait rien à espionner. Quelques vieilles dames solitaires prenaient le thé au premier rang de la terrasse devant l'avenue vide en plein soleil. Quelques rares voitures glissaient dignement dans l'image comme il est du sage dans ces quartiers résidentiels d'Allemagne du Nord. Dans cette partie de la ville non bombardée même alignement de maisons qu'on voit à Londres ou à Bombay châtelettes de briques peintes en rose ou jaune ou prunes avec beau window transformées généralement en serres d'hiver qu'on n'utilise jamais. Petit jardin de vent et grand à l'arrière chaussée large bordée d'âpes tilleul taillé ou ribambelle de hêtres pourpres. Maisons coloniales sans colonies comme abandonnées le matin même pas âme qui vive ils sont tous partis travailler ou ils dorment ou ils sont là peut-être mais enfermés en quarantaine le quartier est bouclé pour maladies contagieuses peut-être enfin on n'entend rien. Ces maisons sont devenues trop grandes pour les nouveaux habitants et même s'ils vivent relativement au seigneur chacun occupant un étage de la vaste résidence en partageant l'immense cuisine du basement ce sont des princes sans cours. il n'y a plus la troupe de domestiques en train de rabattre les rosiers tailler les lauriers nettoyer le cabriolet sous le grand set de la polouse centrale une bicyclette vert-pomme remplacer la Daimler noire. C'était certainement le début de l'été si on regarde attentivement l'image qu'on a gardée en mémoire chaque jardin rentre en compétition florale chaque fleur se hausse du col tout ce qui grimpe glycine clématite jasmin ce bis par-dessus les haies impeccablement taillées certains jardins sont moins organisés que d'autres enfin n'étaient pas savamment désordonnés comme les réussissent souvent certains émigrés anglais âgés ils étaient désordonnés tout court et le laisser faire n'indiquait pas au voisinage le renouveau d'un courant de l'histoire du jardinage mais la présence de gauchistes aussi sûrement qu'un panneau accroché aux fenêtres certainement un bordel avec des jeunes désaccèdent ce fils de Frau Müller putain quel very antagonist sans commentaire d'ailleurs si les vieilles dames n'en pensaient pas moins elles ne disaient presque rien et ne se parlaient que par monosyllabes hochement de tête ou grognement léger quel compositeur génial aurait pu imaginer transcrire ce tapis de bruit minuscule ce contrepoint de petit souffle qui pouvait si on fermait les yeux faire surgir des cris de la forêt profonde ou de petits chanteurs lointains s'exerçaient dans le noir j'habitais une maison étroite peinte en jaune moutarde assez haute cage d'escalier avec des boiseries sombres à mi-hauteur quatre pièces distribuées autour d'une sorte de palier bibliothèque le jardin arrière se limitait à une bande de pelouses entourée de murs et d'un pommier au centre j'avais installé un bureau à la fête la maison était meublée comme pour un professeur en exil on trouvait donc le lit de repos en velours framboise délavé et la série de meubles en bois noir remplis de livres à relure verte et titres dorés ne nous attardons pas sur le mobilier même si j'en suis certain l'ambiance d'un lieu influence n'importe qui dans le même sens et même pour une milliseconde on peut se demander si en faisant dormir de force au musée un écrivain nul dans le lit de Proust il n'aurait pas le matin pendant quelques secondes la capacité soudaine d'écrire une phrase comme le pépiment matinal des oiseaux semblait insipide à Françoise dans le meilleur des cas cette illumination risée de brève comme pour n'importe qui sortant d'un cinéma se surprend à marcher quelques centaines de mètres à la manière de Steve McQueen enfin il est certain qu'on pourrait calculer ça aussi le degré d'influence enfin si la manière d'allumer votre cigarette vous vient d'un cousin éloigné entre aperçu dans votre enfance enfin il en va de même pour des milliers de petits gestes d'habitude et d'expression que vous avez emprunté à des personnages réels ou imaginaires enfin vous risquerez d'arrêter de vivre on vous occupe pendant une tâche pareille oublions les détails oublions le décor oublions les oiseaux qui font des tris métalliques dans le mini-poli cette sensation de plénitude enfin ça n'allait pas de soi enfin j'ai dit pourtant rester longtemps assis dans ce café et comme le ferait un appareil photographique à pose très lente je m'étais rempli lentement de cette image enfin j'étais littéralement impressionné en ma plongée nu dans un bain de révélateur c'est une bonne idée un poème enfin un poème devrait rendre compte aisément de l'équilibre entre ombre et lumière c'est idéal enfin tous les poèmes parlent de ça enfin je vais faire des poèmes je vais faire des poèmes voilà on n'a qu'à tirer un drap blanc entre deux arbres et on peut projeter un petit film tremblotant de la chose les poèmes ça vaut la peine et je me suis dit en marchant c'est super je suis rentré super c'est pas dans le texte et je suis rentré chez moi tapé consciencieusement sur la machine à ma guérite et tout a changé enfin c'est ce qu'on dit quand on veut raconter sa vie et qu'on a simplifié en faisant des parties chapitre 3 j'ai dit le 4 etc mais la transcription sur papier c'est pénible c'est pourtant si simple je fabriquais de longues phrases compliquées pour essayer de dire cette chose si simple mais regardez déjà la difficulté que vous avez à écrire à EDF pour suspendre votre ligne électrique ou les affres d'un demodeur d'emploi qui veut juste dire prenez-moi de manière convaincante on n'y arrive pas du premier coup enfin je ne pouvais pas restituer vraiment ce moment miraculeux à l'écrit peut-être parce que je ne le voyais partiellement au de côté par prise successive incomplète enfin peut-être parce que j'étais trop de temps et puis je prenais trop de place etc bon la solution c'était d'en rester à cette vague histoire d'ombre et de lumière ne compliquons pas écrivons sur une page blanche lumière dans un coin et ombre dans un autre voilà ça pouvait marcher si en plissant un peu les yeux comme dans les livres où l'on doit loucher on s'apposant progressivement d'une image abstraite pour y voir surgir brusquement un papillon en relief le lecteur le lecteur voulait bien faire un effort et transformer le papier blanc en scène où apparaissent soudainement des vraies choses la colonne de mots ombre représentait le fond de la salle les mots lumières figurant la terrasse enfin bon j'ai passé des jours à tourner ça en tout décent j'avais découpé en bandelettes les mots agrandis et je les disposais sur une feuille blanche rigide une sorte de bristole fin la surface légèrement couchée glissait bien et je pouvais déplacer mes blocs aussi discrètement qu'un trait de crayon sur ces grandes feuilles de papier que l'on mouille après les avoir accrochées au mur et qui en séchant deviennent aussi plaines et dures que du marbre j'ai déplacé ces blocs de texte avec précaution avec le même soin qu'un imprimeur d'autrefois ces blocs de plomb enserrés dans une forme de métal par une marqueterie précise de bois tenue par des serre-joints de cuivre et de bacchélite bon je bougeais les phrases les tendais en diagonale jusqu'au point de rupture du sens enfin je réglais la merveilleuse aimantation entre les mots enfin imprimeur dans le vide curieuse profession assez vite j'abandonnais ma liste de mots à la verticale pour plonger à l'intérieur de journaux ou de livres sans intérêt si l'on veut bien se rapprocher très près d'une page imprimée pour lire dedans et en vertical on voit apparaître des poèmes parfaits et déjà réalisés des strophes parfaites dans leur forme idéale toutes prêtes enfin déjà écrites enfin il suffisait de prélever cette réussite involontaire puis de la découper soigneusement en suivant ses contours avec un cutter de chirurgien comme une pièce de puzzle aux angles droits il suffit ensuite de la transporter délicatement et de la disposer sur un marbre on dirait une petite chose vivante qui bat sur une table de dissection et ainsi de suite on les pose les uns après les autres en attente certains morceaux de phrase se soudent à d'autres membres flottants pour former un angle il suffit d'un éclat de fémur pour reconnaître un corps on voyait un squelette prendre forme et la chair se reconstitue autour et par le trou de la serrure par le trou de serrure de la disposition des mots on voit des paysages inconnus des choses à l'infinitif avec des vibrations des poèmes en forme d'insectes on pourrait continuer comme ça à faire des comparaisons à l'infini enfin ça, ça veut dire que c'est ce qu'on aime et comme un chirurgien qui irait chercher des organes à volonté dans une boîte ajoutant un rein ici un doigt à cet endroit on fabrique de petits corps il faut que les poèmes marchent tout seuls cette activité avait ceci de pratique qu'elle guérissait les plaies éventuellement cachées dans les mots pas dans les mots eux-mêmes mais dans les rapports inquiétants qui les entretiennent entre eux je posais sur ces blocs un linge blanc avec des trous qui permettent d'isoler un morceau de corps pour l'opérer et pour l'emmener où cette fabrication me donnait un sentiment de paix et d'impunité je restais les après-midi entiers dans une pièce transformée en atelier de papier les heures défilaient vite quelqu'un s'enferme dans une chambre noire croit n'y avoir passé qu'une ou deux heures et ouvrant les fenêtres découvre que c'est déjà le matin je regardais chaque bout de texte intensément pour essayer de deviner les vibrations spécifiques de chaque fragment calcule l'attraction chaque embryon de phrase se tendait vers un autre tout s'électrise et les éclats s'allument à la file à la manière des guirlandes du 14 juillet enroulées dans les arbres sur une place de village l'été il y avait machine à écrire dans ce texte il y avait de l'électricité aussi et j'avais envie de repartir pour commencer peut-être de ce texte important que vous signez en 95 avec Père Alféry bien sûr comme ça je disais qu'il y avait machine à écrire qui est le titre de notre série dans le texte et c'était un prétexte pour repartir peut-être de la mécanique lyrique de ce texte de 95 et pour essayer à partir de ce texte de comprendre comment on est passé dans ton travail de ces membra dijecta de ces petits bouts de phrases dont tu viens de citer un passage on a l'impression que tu parles de l'art poétique de ces moments de cut-up comment on passe de ça au reste de comment on passe de ça à Robinson comment voilà que se passe-t-il à ce moment-là je repars de la première phrase de la mécanique lyrique on pourrait raconter l'écriture comme la construction d'un barrage ou d'un moulin ou d'un moteur alors c'est un c'est un programme ou c'est plutôt un manifeste on trouve dans ce texte la définition non d'un genre non d'un sujet non d'un style mais d'un matériau propre de l'écriture et dans le texte que tu viens de lire on a on a ces matériaux je cite ce dont la fiction a besoin c'est d'un matériau de construction spécifique des boules de sensations pensées formes les formes littéraires deviennent des choses visibles des miniatures les genres deviennent des lieux et la machine cette machine devient l'inverse de la mécanique froide c'est une machine à émotion alors est-ce que tu pourrais nous aider à repartir comme ça de ce texte de 1995 et comprendre comment à quel endroit de ton travail il s'est positionné on est juste après retour définitif et durable non on est juste après futur ancien fugitif et voilà comment comment la comment la la théorie s'articule avec avec les premiers textes oui théorie c'est un grand mot ça c'est un texte qui a été écrit à deux avec Pierre Alféry et qui est en fait la préface ou le mode d'emploi d'une espèce d'assez grosse revue qu'on a faite tous les deux on s'est beaucoup amusé grosse revue qui s'appelle revue littérature générale qui valait 50 francs à l'époque c'est pour ça qu'elle a été beaucoup achetée je crois et c'était c'était de l'hypertexte c'est à dire au fond à deux on a essayé de dire c'est quoi la littérature c'est comme un moulin et dès qu'on avait au fond dès qu'on avait un problème on faisait appel un expert on s'appelle faire une revue mais ça pouvait être aussi bien un philosophe ou un paysagiste un électro-acousticien c'est à dire qui venait nous aider au fond dès qu'on faisait une métaphore on avait vaguement une idée on disait ah lui il va nous expliquer ça et on a c'était une très grosse revue donc on a pris 50 personnes il y avait des morts mais il y a eu beaucoup de vivants et en tout ça fait 100 personnes parce qu'on a fait deux tomes et ce petit texte début voilà manifeste qu'un sommaire une réflexion collective enfin deux personnes sont un peu bouvards et pécuchés parce que c'était un peu l'idée finalement on disait comment on va faire et finalement on a fait et alors ce qui était pas mal c'est qu'on a fait des commandes à des gens hyper précises on leur disait voilà on donnait le titre et en plus on leur disait on abîmera tout votre texte on le remettra dans tous les sens on fera des mises en page de votre texte pour le rendre explicite et tout le monde a accepté ça c'est remarquable avec du recul je me demande comment c'était possible bref donc ce petit texte finalement c'était moins une théorie c'était les gens c'est la théorie les collectives nous on a juste tâtonné tu vois alors je ne sais pas si un théoricien peut être tâtonnant tout à fait mais bon c'est le contraire de ce que l'on imagine d'un théoricien qui a quand même des idées claires enfin plus ou moins et non pour là ce texte là c'est un peu bizarre c'est que j'ai voulu des années après c'est vrai que j'ai commencé par faire du cut-up comme on dit maintenant mais sans le savoir j'ai fait ça comme un gosse de 5 ans il m'est arrivé une chose assez belle c'est que disons que je voulais absolument faire de la poésie et j'étais comme un jeune poète sous influence je ne sais pas moi des grands poètes de l'époque Jacques Roubault enfin je ne suis pas au béquet de certaines manières mais ce n'est pas un poète directement et donc je pense que j'ai mis très longtemps j'étais là j'avais l'impression de travailler je ne sais pas comme un parfumeur vous savez j'avais un gros alambic et puis il sortait deux gouttes et c'est donc j'ai eu la chance parce que j'ai tout un coup de manière très très émotionnelle ouvert un livre de grammaire et j'ai dit je veux prendre ça et puis je vais l'emmener un peu comme je décris là sur une page blanche donc j'ai fait de l'art conceptuel mais de manière si vous voulez non enfin c'était pas finalement très maintenant dans Wikipédia marqué je suis très influencé par Burroughs ce qui est complètement faux c'est Wikile mais je laisse parce que c'est bon et que si j'avais été un très grand lecteur parce que j'étais un peu de Gertrude Stein ou si j'avais été vraiment quelqu'un de moderniste je l'aurais peut-être pas fait j'aurais été déjà dans une filiation parce que je n'étais pas et j'ai fait ça un peu comme un enfant bon et j'ai fait ce premier livre et là je me suis amusé 25 ans après à raconter ça comme un échec c'est-à-dire je raconte ce personnage j'ai vraiment habité en Allemagne et qui fait ça et qui rate c'est amusant de rate enfin je ne sais pas si j'étais réussi mon truc c'est assez c'est ambigu de dire et voilà donc c'est une expérience passionnante parce que ça m'a permis de j'allais dire enfin de j'étais plutôt dans un courant d'ailleurs Jean-Michel qui ici le sait enfin d'un courant qu'on pourrait appeler Poésie Blanche qui n'était pas si loin des Languages Poets de New York et de la mythique je pourrais avoir pour Charles Bernstein enfin il y avait une les écrivains américains nous ont énormément aidé à clarifier nos textes et à sortir peut-être un peu de mal armé enfin nous éclaircir la page et je suis en train de m'embrouiller complètement dans cette cela c'est vrai aurait pu si j'avais continué j'aurais pu avoir envie je ne sais pas faire de l'art conceptuel par exemple Laurence Weiner qui à l'époque écrivait des mots sublimes dans les galeries et j'avais envie de ça ou alors de l'électro-acoustique c'est après que j'ai rencontré aussi des poètes sonores comme Bernard Hetzix mais je ne sais pas pourquoi je je n'ai pas voulu l'utiliser comme une technique au fond parce que ce qui m'avait amusé à l'époque c'est c'est d'essayer au fond de dire à mes amis qui m'entouraient ou les gens qui étaient plus âgés que moi que j'admirais comme Emmanuel Oca par exemple dire voilà je peux faire pas les mêmes poèmes que vous mais pêcher les mêmes poissons que vous c'est à dire chercher le même type parce que c'est ça la poésie quand on est en groupe on cherche un peu les mêmes je ne sais pas si c'est des poissons mais on cherche à peu près les mêmes choses c'est ça qui réunit les gens c'est moins la technique je crois que que les objets qu'on va chercher et qu'on partage il faudrait faire une histoire de la littérature de la poésie pas du tout du point de vue des intentions mais du point de vue il faudrait faire une collection des objets poétiques partagés je ne sais pas si c'est possible ça peut-être que je vais avoir une chair à un noyau pour ça donc donc et ce qui était intéressant c'est de le faire j'allais dire de le faire avec une langue morte c'est à dire parce que ces gens là disaient nous sommes littéralistes mais en fait ils n'étaient pas littéralistes ils étaient travaillés par la philosophie et surtout derrière beaucoup beaucoup de philosophie et quelquefois mal lu la philosophie a fait beaucoup de mal en France à la poésie Heidegger mal lu ça a quand même cassé ça donnait sous l'apparence du minimalisme une très grande puissance j'allais dire presque idéologique à mon sens ça c'est ma lecture et donc j'avais envie de le faire légèrement et donc ça a été assez merveilleux de pouvoir partager avec eux bon il y avait aussi j'avais lu aussi voilà l'influence américaine j'avais des découvertes Reznikov je ne sais pas si vous connaissez Charles Reznikov bon les testimonies etc pour nous quand ça a été traduit en français c'était par Robo c'était aussi un très grand choc de voir qu'on pouvait avec des minutes d'un procès de 1880 américain faire des poèmes qui avaient une intensité lyrique prodigieuse bon j'arrête là pour dire donc finalement j'utilise cette méthode pour faire autre chose et je suis à ce moment là j'opte pour bizarrement pour pour le roman donc je fais un premier livre qui s'appelle Futur ancien fugitif donc là qui est justement publié par toi aux Etats-Unis et qui est un livre étrange qui est une sorte de roman par poésie comment on dit roman par lettres c'est un livre fait de c'est un Robinson Crusoe très simple en imaginant que les gens connaissent l'histoire on ne sait pas la peine de la raconter donc c'est un avantage et puis Robinson est un mythe un mythe ordinaire c'est ça qui est passionnant de Robinson c'est un mythe près de chez nous enfin un mythe tout enfant qui fait une cabane dans le jardin c'est Robinson donc tout le monde connait ça donc ce qui m'avait intéressé j'étais sans doute aussi touché beaucoup par la vie bonne d'emploi de Pérec qui était aussi d'ailleurs une des solutions à l'époque je trouve enfin fin 70 une des solutions je trouve où il y avait un peu de légèreté peut-être tu parles pas d'humour mais de enfin il y avait une alliance entre le formalisme et le comique qui pour moi d'ailleurs est essentielle à maintenir c'est ce que tu disais qu'on trouve chez Laurence Sterne mais qu'on a du mal à trouver quelquefois dans la littérature française et donc voilà et donc je fais un premier livre et avec finalement je me sers des listes d'objets retrouvés sur la plage vous voyez comme vous vous souvenez du début de Robinson il a le naufrage et puis il a les caisses et puis à partir de là ce pauvre garçon au lieu d'être à la plage tranquillement comme on ferait construit des villes entières et donc ce phénomène m'intéressait beaucoup et je me suis servi beaucoup j'ai fait toute une série j'ai fait 7 livres en remettant en créant des situations à chaque fois nouvelles faire des Robinsonades alors une fois c'est un domestique dans un château mais donc au fond si vous voulez au lieu de continuer à faire la poésie j'ai choisi de faire un personnage qui lui-même étant un névrosé obsessionnel était lui-même quelqu'un qui découpait dans sa tête des éléments c'est à dire j'ai fictionnalisé peut-être ce que j'étais j'ai symptomatisé ce que j'étais et du coup j'ai pu continuer à faire du découpage sans que ça se voit parce que tout mon problème après ça a été de faire disparaître la poésie ce qui est complètement idiot vous faites de la poésie tout le monde est content enfin tout le monde ça se passe bien et vous dites j'en fais plus mais pas de manière comme Denis Roche vous savez Denis Roche avait dit j'arrête la poésie bon j'ai jamais dit j'arrête la poésie j'ai simplement voulu écarter le côté matériologique de la poésie pour essayer de la dissoudre je ne sais pas si dissoudre dans la prose et en même temps il y a de la matière partout il y a des objets très concrets il y a une oui mais c'est descriptif c'est descriptif ça devient voilà donc j'ai passé mon temps à fuir je ne sais pas pourquoi même avec la musique de ne pas vraiment devenir musicien pas devenir élécho pas devenir plasticien je ne sais pas pourquoi j'aime la littérature au fond j'y crois c'est à dire toutes ces expériences on en parlera après finalement ne pas les faire ne pas aller jusqu'au bout ou d'enlever le moment de la matérialisation finale de la lettre par exemple ça m'a permis d'intensifier comme j'ai pu l'expérience romanesque c'est un peu le manque de voilà c'est aussi la jalousie le ressentiment et la haine bien sûr qui sont essentiels quand on est écrivain il n'y a pas que la positivité et pourquoi se passer de Robinson alors ensuite en 2016 2017 quand t'écris histoire de la littérature récente tomes 1 et 2 ah bah alors après il m'est arrivé un truc absurde malheureusement ça va être filmé donc je sais pas si c'est bien que ça reste donc tu essayais de non mais il m'est arrivé une chose très curieuse c'est qu'après avoir utilisé cette doublure démentielle qui était vraiment génial alors il faut savoir que cette doublure progressivement il se trouve que par un mouvement compliqué des gens sont du théâtre a priori le théâtre était la chose la plus loin de moi puisque j'étais j'ai beaucoup fait de lecture publique comme tu l'as dit même avant de publier puisque pour un jeune poète à cette époque là lire était aussi important que publier c'était vraiment super important et j'ai oublié ce que je voulais dire pourquoi Robinson le théâtre ? oui c'est à dire ce qui s'est passé c'est que des gens de théâtre sont venus me voir et m'ont dit ah on va faire du théâtre avec vous avec votre travail j'étais hallucine et donc ils ont pris ils ont pris les livres et donc c'est Ludovic Lagarde et cet acteur extraordinaire Laurent Poitronot si vous avez l'occasion de le voir c'est un acteur prodigieux et ils ont adapté tous mes livres pendant 20 ans même les plus bizarres et à la fin je faisais des livres extrêmement immontables exprès pour voir si ça marchait vraiment j'aurais compliqué la tâche je vous assure et ils trouvaient toujours un système mais en trouvant un système par exemple la première expérience c'est un livre qui s'appelle le colonel des oives le colonel des oives c'est donc un Robinson mais c'est un Robinson domestique dans un château c'est un bottler literature c'est un gars qui est dans un basement et qui invente qui invente ses maîtres qui délire ses maîtres etc. et qui entend des voix donc il y a des voix et toutes les choses il entend des voix en italique donc il est peuplé si vous voulez tout seul mais tout seul dans son île si vous voulez mais complètement peuplé par des voix extrêmement agressives alors au théâtre si vous voulez ils se sont dit comment on fait donc ils ont été obligés d'inventer tout un système technique de théâtre sonore et ils ont été les premiers vraiment après ça ils ont utilisé vous savez on met un micro dans les cheveux puis en face il y avait un électro-acousticien alors maintenant c'est un peu la moindre des choses au théâtre mais il y a 20 ans 30 ans c'était assez bizarre et si vous voulez ils filtraient la voix et ils pouvaient faire un truc qui est vraiment un truc littéraire c'est à dire qu'ils pouvaient passer dans une même phrase comme un schizophrène qui dit ah non c'est pas ma bonne voix excusez-moi qui changeait de voix si vous voulez mais clac et ça il fallait alors donc ils avaient un truc génial c'est celle-là où la technologie ils avaient mis une pédale de rock pour pouvoir sortir dans les faits et rentrer c'était un coup de génie parce que ça a créé un personnage qui était tout seul mais qui était polyphonique de manière extrêmement simple donc le théâtre tout un coup m'a redonné quelque chose que je ne pouvais pas faire la poésie sonore finalement ce que faisait Bernard Hetzig aussi Bernard Hetzig c'est quelqu'un d'exceptionnel qui travaillait avec sa propre voix doublée avec des magnétophones bon ben là je l'avais d'une autre manière fait par et puis je n'aimais pas tellement le théâtre le théâtre à l'époque c'était par exemple qu'un comédien lise des textes à l'époque c'était un scandale il fallait que ce soit que les auteurs qui lisent maintenant ça a changé un peu la maison de la poésie à Paris il y a des gens qui font des choses mais avant il y avait un sort de puritanisme avec ça c'était pas bien vu mais qu'est-ce que ça a fait à ton écriture de passer par le théâtre parce que quand même comme tu le dis depuis le début les textes ont été mis en scène ça m'a poussé sans doute à écrire au présent c'est-à-dire à faire des protocoles des textes performatifs au sens linguistique c'est-à-dire où le narrateur décrit est une didascalie vivante je suis en train de là je suis fatigué je suis mal assis sur cette chaise j'ai soif mais je n'ose pas prendre mon verre parce que je suis filmé je vais lire quelque chose quand est-ce que va s'arrêter cette séance par exemple mais en même temps du coup il y a une narration mais en même temps il y a une narration au présent après j'ai même essayé de leur coller de l'imparfait pour voir comment ça marchait mais c'était plus dur mais ça a eu une influence je ne sais pas si c'est une influence mais il a fallu que ça s'écrive au présent et ça a fait que les livres pouvaient être à la fois lus et en même temps des protocoles d'action directes et en même temps finalement un livre ouvert mais un livre un livre en pop-up un livre action parce que tout actuellement il y a une grosse discussion faut-il sortir du livre ça c'est la grande question alors par exemple je ne sais pas à Beaubourg ils m'ont dit il faut sortir du livre il faut arrêter sortir si le livre était on était enfermé et que nous devions tous sortir du livre tous les écrivains doivent sortir bon ce qui est encore plus amusant c'est de faire un livre qui lui-même est fermé et ouvert vous voyez et ça c'est je ne peux pas le faire tout seul je peux le faire un peu avec la lecture sauf que la lecture transmet non pas l'écriture mais le rythme intérieur de le rythme intérieur de la lecture de l'écrivain c'est un truc bizarre à la lecture alors que là c'était à la fois ultra fidèle et ultra projeté ultra dehors et ultra dedans donc c'était une expérience extraordinaire avec des moments de rencontre quand même quand vous avez Laurent Poitronot et toi lu ensemble oui on faisait des compétitions on a fait ça à la colline et je lui donnais le texte au dernier moment pour l'empêcher il était meilleur que moi c'est pour rire aussi c'est à dire qu'on a essayé de voir ce que ça donne de faire de la de voir comment on pouvait faire des paliers je sais pas comment dire comme on change de jeu dans le classement intempéré on descendait et ça c'était incroyable mais il est très bon mais il m'a dit qu'il s'est formé avec ça et qu'il a dû se détacher de ma lecture à moi parce que je lisais très vite sans doute par trac au départ et non pas par volonté et ça a été une expérience géniale parce qu'il s'est détaché progressivement de ma voix et dans la dernière pièce Providence qu'il a été joué à Bobigny récemment il n'est plus du tout dans cette diction alors que le Connel des Oives que moi j'avais pas vu qui a été repris à Bobigny justement dans une série puisque on peut maintenant faire des séries la rapidité est extraordinaire et il l'a repris très très vite aussi avec cette alors à quoi sert la Robinsonade en fait si tu peux reprendre un petit peu ces ces différentes étapes puisque tu le dis plusieurs fois tu fais l'inverse de Deffaut oui parce que c'est vendredi mon héros plus c'est un Robinson qui est mal réglé de toute façon tout le monde déteste Robinson Deffaut c'est Deleuze qui a dit que c'était l'inventeur de la banque un méchant un sale protestant calculateur et pardon je t'ai emplié non non pas du tout non mais c'est plus un vendredi les livres au fond cette série de livres je me rencontre maintenant avec Durkul au fond c'est un peu des contes comme des contes de Grimm où le personnage à chaque fois est mal réglé il voit il a des bottes de sept lieux ou alors il entend trop il a des perceptions par exemple quand on a des oives il s'enfonce dans les lattes de parquet il voit et donc au fond c'est des romans très classiques je fais c'est des bildungs romans non c'est des romans de formation où quelqu'un a un gros problème et puis à la fin il est bien et donc malheureusement il faut recommencer comme les dépressifs donc c'est aussi ça c'est aussi un réglage évidemment ce qui est intéressant pour un auteur enfin je pense que n'importe quel écrivain dirait ça il faut que l'appareil de perception soit particulier parce que du coup ça me permet moi d'avoir émotionnellement d'envoyer un espion voilà qui entend trop fort ou qui voit trop très bien ou qui voit très mal ou qui voilà qui bégaye enfin voilà et que cette espèce d'handicap là à partir de ça ça permet d'ouvrir des champs de perception mais je le dis maintenant comme si j'étais critique de mon propre travail je ne sais pas simplement à un moment donné c'est vrai pour répondre à ta question j'ai perdu ce personnage et je me suis réveillé un matin j'avais perdu le personnage un peu c'est dans c'est l'histoire de Conan Doyle non c'est ça mais il tue son enfin il n'y a aucun lecteur qui m'a écrit d'ailleurs ça ne me fait pas la peine personne ne s'est plaint non c'est ça c'est embêtant non mais j'ai un moment c'est comme si j'avais perdu le transfert le narrateur donc ça a été assez compliqué comme c'est parce que j'ai fait un livre qui s'appelle Un mage en été ou qui est aussi un Robinsonade avec un personnage à qui je fais vraiment vivre des expériences quasi atomiques et il explose dans la nature à la fin peut-être que c'est à cause de ça donc peut-être que les livres marchent vraiment c'est très embêtant que les livres ont des conséquences sur leurs auteurs je ne savais pas à ce point là non parce que souvent on dit que c'est rétrospectif alors que ça va il met souvent un livre après vous arrive quoi enfin d'ailleurs j'ai souvent remarqué que voilà je fais souvent des livres avant pour raconter par exemple Futur ancien futif que je croyais un livre très rigolo très marrant quelqu'un l'a lu au théâtre et j'ai écouté je me suis dit mais c'est horrible c'est épouvantable ce type est dingue il entend des voix en permanence et je me suis dit mais maintenant c'est ce qui m'arrive vraiment quoi donc j'étais en pleine forme j'avais 12 ans d'âge mental je faisais des livres rigolos mais dedans il y avait marqué que j'allais devenir fou vous voyez ça c'est pas bon la littérature c'est dangereux je vous déconseille de fait ça voilà donc donc voilà pour conclure j'ai vraiment une expérience très intéressante très très simple et assez naïve c'est que tout à coup j'ai perdu cette espèce de doublure cette espèce d'effet de narrateur et là maintenant je suis en train de rechercher désespérément je mets des petites annonces enfin je cherche quoi et c'est pour ça que je suis passé on arrive à la fin de mon oeuvre énorme j'ai fait un projet complètement différent pour me j'ai parlé un peu en mon nom et le problème c'est que maintenant que j'ai parlé à mon nom je ne peux plus revenir en arrière donc il faut que je reparte de mon nom pour réinventer une doublure et là je ne sais pas comment faire si vous avez des solutions je ne sais pas est-ce qu'on peut parler un petit peu quand même des arts d'habiter de Robinson parce qu'il y a la grotte baroque au début du retour définitif et durable de l'être aimé il y a le chalet de luxe de un n'y pour quoi faire il y a cette construction du cadre qui occupe assez souvent le narrateur cette façon qu'il a de pas seulement de parcourir l'espace mais de le construire et en fait je me demandais en relisant en retraversant les livres dans quel espace est-ce qu'on est quand on te lit est-ce que hypothèse on est très souvent dans des microcosmes dans des miniatures dans des condensés dans des abrégés du monde et bien sûr ça fait écho à ce que vous racontez dans le premier numéro de la revue vous parlez de la miniature mais de la miniature comme objet mais chez toi il y a aussi des miniatures comme lieu des lieux qui condensent qui condensent le monde est-ce que voilà est-ce que c'est quelque chose qui à quoi ça sert ces microcosmes pourquoi pourquoi il y a ce tout petit monde partout je construis des personnages qui ont la possibilité ou le droit parce que l'intérêt de la fiction d'un roman c'est que vous pouvez construire des situations moi je construis des scénarios pour autoriser mon personnage à faire des choses c'est pour ça que mes livres sur le plan scénaristique sont à la fois simples et un peu compliqués on me le reproche souvent quelquefois c'est pas encore assez formaté c'est simplement parce que je construis des livres souvent en travaillant à l'extrême des scènes et après j'essaie de faire passer un personnage dans un slalom géant si vous voulez alors quelquefois ça mais ce sont souvent effectivement des maquettes parce que oui je m'intéresse beaucoup à la réduction voilà je pourrais pas dire plus si toi tu le ressens c'est super c'est à dire que je fais des objets je miniaturise pour condenser oui je pourrais pas dire autre chose ça permet d'aller très vite aussi ça permet d'ouvrir une porte sur une histoire et de la refermer ça permet de faire des mini romans ça permet de faire des oui mais c'est l'avantage littérature quand même profitons de l'avantage des textes par rapport au cinéma c'est quand même fantastique d'avoir des livres où on peut voir si vous voulez immédiatement je sais pas quoi une carafe sur une cheminée et rien d'autre c'est quand même un art prodigieux non ? de pouvoir se placer immédiatement sur les pores de la peau et de passer du cosmos sans producteur à cigares qui trouve ça trop cher aussi c'est quand même génial donc cette plasticité c'est surtout l'idée de ne pas tout voir qu'il faut que je trouve passionnant mais évidemment il y a aussi un autre truc très simple et ça je pense que n'importe quel écrivain pourrait le dire aussi à un moment cette miniaturisation ça produit des objets qui ont un certain volume alors c'est peut-être mon expérience de la poésie qui fait que j'ai cette envie là parce que la poésie c'est un appareil stéréoscopique enfin c'est une miniaturisation et un effet de de relief de relief et le relief c'est pas nécessairement du volume ça peut être le son donc ce qui m'intéresse alors je le construis pas du tout j'ai aucune stratégie d'écriture de ce type c'est maintenant rétrospectivement que je pourrais dire ça je suis pas là à faire la composition en disant ah oui maintenant non mais c'est juste que j'essaie j'essaie par des moyens économiques de produire des effets donc c'est peut-être là c'est peut-être là d'où je viens de la poésie à cause de ça c'est un rapport économique je crois j'étais élevé à ça à l'idée small is beautiful on va dire ça j'admire beaucoup je sais pas j'aimerais faire guerre épais aussi mais j'ai pas été formé il est pas trop tard tu le fais en petit parfois oui on peut faire des mini guerre épais enfin c'est prétentieux c'est éconnu oui d'ailleurs je crois dans colonne des ouaves le personnage s'enferme dans une hutte et il emmène des livres et il dit si les livres sont trop gros je fais des résumés des livres il a un résumé de la recherche du temps perdu il a tout en quelques phrases donc c'est un gain de temps énorme c'est aussi comique c'est à dire que si on réduit les situations on peut aussi obtenir de la de la de la de la surtention on peut froisser des gens on froissera un caractère on peut le rendre strident voilà c'est aussi une manière de oui on sait pas de chercher des angles aigus tu parlais de d'optique presque tout à l'heure enfin la stéréoscopie moi c'est dans un mage que ça que ça m'a le plus frappé mais en fait c'est c'est partout est-ce qu'on peut avoir un tout petit bout du mage pour se rendre compte à quel point justement c'est une écriture qui nous qui nous qui nous promène en toutes les échelles c'est 32-33 oui ça c'est un moment où le le personnage se se prend pour une caméra de une caméra donc il bon et donc il fait il voit ça c'est un je décris un truc à la campagne chez moi je suis obsédé par il y a sous un terrain de football absolument abandonné il y a des il y a des plans de termes romains c'est bon hop ça devient net comme les carpes par satellite qui font le point au fur et à mesure qu'on s'élève et qu'on redescend la terre se reforme quelle joie les forêts se plissent les routes se creusent la végétation s'incruste il y a une limite focale de l'objectif de la caméra qui tourne dans l'espace images bridées par les services secrets oui ça c'est au google c'est le moment où on s'approche vous savez il y a un moment où c'est interdit c'est interdit c'est très curieux ce moment vous cherchez votre maison au fin fond du Wisconsin tout d'un coup vous la voyez plus alors que vous êtes presque près de voir votre mère à la fenêtre et hop images bridées par les services secrets pas grave si on s'approche au maximum du point autorisé on bascule d'un coup dans l'abstrait censure la rivière devient un serpent bleu flou dans du vert sombre amazonien tachisme au bout du vrai regardons pour une fois où nous sommes on voit des lignes on voit des villes enfouies dans la campagne l'herbe recouvrant tout ce n'est que de très haut qu'on peut lire le tracé des murs à quelques centaines de mètres de là où elle se baigne à la place des champs vides un complexe six étoiles des termes de marbre alimentés par la rivière l'eau coule de cette énorme source vers des bains souterrains immense piscine de mosaïques carrés les lignes d'herbe plus foncées indiquent les fondations on a le dessin des pièces des couloirs je me glisse je m'en ouvre on n'en marquait pas que ce renflement d'herbe cachait la tombe d'un soldat romain au milieu d'un bois ordinaire chers amis le tumulus d'un centurion on marche on évite les orties on se concentre pour éviter les pointes de barbeler on finit par ne regarder que vers le sol et craque un relief inhabituel une colline trop petite pour être naturelle on lève la tête et c'est là on ne voit plus rien de toute façon le propriétaire du champ a bien voulu qu'on ouvre les tombes mais juste une fois pour ne pas avoir une descente du patrimoine on transforme notre prairie en champ de mine et puis l'archéologue en chef qui descend d'hélicoptère vous salue à peine alors pas question alors que ce sont mes tombes on en est un peu les bras ballants les gens ne veulent pas laisser ça tranquille parce qu'après il y a l'acduc et là c'est le village entier à mettre sans sud-dessous enfin les termes sont là ou sur le terrain de foot lui-même abandonné on a ce territoire qui est de plus en plus peuplé enfin les couches de temps et tu parlais tout à l'heure des philosophes des philosophes mal lus moi j'avais une question par rapport à à ce Robinson autodidacte dont tu parles dans un nid pour quoi faire les gars encyclopédiques les experts toute cette idée aussi que la littérature c'est du travail ça c'est dans Histoire de la littérature récente avec ce chapitre sur aller au travail et je voulais savoir un petit peu où étaient ces figures du savoir c'est une écriture qui joue avec l'histoire littéraire avec l'histoire naturelle avec la philosophie avec l'idée du manuel aussi le manuel de savoir-vivre et j'ai même trouvé je ne sais pas si tu vas aimer cette idée mais au début de Retour définitif et durable de l'être aimé il y a presque un cogito un cogito de Robinson je ne sais pas du tout si tu l'as ça m'a frappé ces moments de Descartes parfois je lis un petit passage c'est le temps exact de vie qui dure le temps où je suis c'est la durée de ce que j'ai dit qui découpe le moment où je suis là c'est moi l'intérieur de moi correspond exactement à l'extérieur je suis là où je suis c'est celui qui dit qu'il est j'existe je pose mes mains sur la plante de fer c'est maintenant il y a un cogito il y a Deleuze il y a presque une monade au début aussi avec cette intériorité cet espace imaginaire qui m'a refait penser au pli à Leibniz et puis il y a ce dialogue avec Bruno Latour depuis plusieurs années qu'on entretient ensemble alors voilà où se le savoir pour quoi faire où est-ce qu'il est il est ressurgi il est détourné il est il est recherché comment tu travailles avec tout ça moi je pense que n'importe quel écrivain aussi dirait ça enfin on se nourrit de beaucoup de choses on a besoin alors le projet pour revenir à cette revue dont je parlais tout à l'heure dont tu parlais de littérature générale notre seul objectif c'était de dire regardez pour faire un texte on a besoin de tout ça mais on a besoin voilà c'est aussi une banalité énorme de dire ça on a besoin de traverser tous les savoirs à toute vitesse et quelquefois de manière insuffisante c'est d'ailleurs très fatigant et très frustrant pour un écrivain d'être un mauvais philosophe autodidacte à vie un mathématicien nul un pêcheur à la ligne raté enfin oui ça fait beaucoup de métiers pour faire un livre effectivement oui enfin tous les jours il y a un article dans le journal qui me capte mais alors après ça c'est un problème c'est le savoir au sens le plus banal enfin voilà je dirais presque le savoir comme nouvelle on apprend quelque chose un article une découverte en chimie c'est pas ce que j'appelle le savoir c'est un pitch c'est une idée c'est un truc le savoir c'est autre chose c'est vrai que j'ai besoin plus j'ai besoin beaucoup de discuter avec des philosophes parce que j'apprends plus finalement en lisant comme je peux de la philosophie que de la littérature c'est d'ailleurs c'est souvent l'inverse aussi dans le sens ça m'aide énormément c'est à dire que j'ai l'impression là j'ai fait une discussion j'ai été invité dimanche dernier à citer Philo où je discutais avec Patrice Maniglier qui est un philosophe français pendant trois heures et où j'ai essayé de comprendre son livre voilà comme je fais un peu avec Bruno Latour bon et le problème c'est que quand je commence à lire le mode d'existence de Bruno Latour et que je lis dix premières pages j'ai tout de suite envie de le prendre et j'ai compris l'embryon de l'idée j'ai envie tout de suite d'écrire avec enfin d'écrire avec demain parce que j'ai l'impression que je touche une zone presque érogène mentale je dis ah ça ne veut pas dire que je vais prendre l'outil et que je vais le prendre pour moi ce serait ridicule si je lis mal l'ébnit c'est que je prends la théorie ou je ne sais pas le livre de Deleu sur le pli que je ne comprends pas et que je m'en sers ça va être catastrophique en revanche dans la méthode du philosophe et du penseur tout un coup l'effort je ne sais pas comment dire la puissance de pensée de quelqu'un délimite une espèce de zone de travail dans laquelle je me dis immédiatement il faut que je fasse ça c'est très curieux donc c'est ce que disait Deleuze d'ailleurs la philosophie a besoin de la lecture des non-philosophes là il est servi comme non-philosophes et donc après ce qui est compliqué c'est que je ne peux pas restituer l'ensemble d'une pensée je ne suis pas pédagogue je ne suis pas capable de faire ça mais j'ai l'impression qu'on a un terrain commun et ce serait bien difficile de définir quand je parle de zone pour vous montrer à quel point c'est flou en tout cas quelque chose qui me permet d'être moins fou parce que vous vous dites ah tiens ils cherchent dans ce côté là et moi je ne cherche pas du tout la même chose je ne peux pas m'emparer non plus de ces outils de conceptuel mais je ne sais pas comment dire ça définit une zone de tension dans laquelle je me dis la littérature devrait faire ça doit faire ça et alors après ça rajoute une contrainte parce que je ne suis pas oulipien si vous voulez mais enfin du tout je n'ai aucune contrainte technique j'ai des contraintes mentales des espèces de devoirs absurdes je dois je ne sais pas quoi je dois comprendre par exemple aujourd'hui je ne sais pas le livre d'Edouard Ocon sur comment pensent les forêts je me dis je ne pourrais pas faire un roman si je ne comprends pas c'est absurde enfin c'est comme ça c'est mon devoir mais donc j'ai une énorme gratitude pour les penseurs parce que c'est eux qui me donnent c'est mes vrais camarades alors avant j'ai commencé par lire les livres des philosophes qui étaient le plus près de la littérature je ne sais pas par exemple quand vous êtes jeune et vous lisez Stanze de Hagamben par exemple qui a les plus beaux livres sur la poésie qu'on puisse faire c'est directement vous pouvez directement non pas vous en servir mais ou les textes de Benjamin bien sûr qui ont servi à tous les écrivains à fond parce qu'il donne vous avez l'impression de vous approcher avec lui de cette zone alors après c'est plus compliqué quand on je ne sais pas quand on s'intéresse quand on lit Descola oui non mais Descola ça sert tout de suite l'histoire des jaguars qui voient comme les humains après vous arrêtez le livre c'est embêtant parce que vous avez lu juste les trois premières pages et vous avez compris qu'une petite idée donc il y a un problème c'est du mauvais vous voyez alors j'ai critiqué le mauvais usage des philosophes je fais pareil donc je ne devrais pas simplement je ne m'en sers pas comme de mantra je ne m'en sers pas par exemple j'ai peur quelquefois de l'usage de la poésie par exemple mal lire Wittgenstein par exemple et juste sortir de Wittgenstein le poétique ça m'embête je trouve ça facile parce que c'est poétiser le philosophe en revanche essayer de comprendre l'énigme de la pensée et d'essayer de refaire le même effort et non pas de prendre et de se servir ça comme d'une matière poétique ce que je trouve pas bien enfin pas bien j'ai une sorte de morale bizarre pas une matière poétique mais par contre couper un bout de deleuse comme on en parlait hier c'est une chose et commencer à faire faire danser des gens oui mais ça c'est autre chose c'est la musique ça c'est une autre histoire et passer avec Rodolphe Burget voilà et donc là ça rentre par un autre goût si j'ose dire ah oui mais c'est autre chose c'est fétichiste ça c'est autre chose c'est que je ne fais plus de cut-up donc du coup je ne fais plus de poésie mais je fais de la traduction donc j'ai traduit j'ai passé 6 ans avec un hébraïs pour traduire les psaumes alors là j'ai été servi parce qu'il y a 7500 vers vous voyez donc ça si vous ne faites plus poésie c'est les Jeux olympiques c'est autre chose et pas à votre service parce que c'est pas mais là c'est autre chose c'est une autre histoire on n'a pas le temps d'en parler mais c'est des disques d'électro on dit non je crois ou j'ai fait beaucoup de sampling c'est vrai je me suis servi c'est toi un exemple c'est vrai que dans le cours de Deleu sur Spinoza à un moment donné on parlait du premier genre de connaissance il fait un méta il dit c'est comme se prendre une vague dans la gueule il se met d'un coup à délirer il dit oh la maman la vague m'a battu etc puis il dit à un moment cette phrase merveille il dit vous sentez bien que c'est un étrange bonheur ça je prends vous sentez bien il le dit bien vous sentez bien que c'est un étrange bonheur c'est du déjà poétique c'est du pur c'est un ready-made magnifique vous coupez c'est vrai que vous avez envie de le réintroduire dans un espace musical et de faire danser les gens avec c'est bien mais ça c'est vraiment c'est l'espace enfantin de mon travail mais c'est autre chose c'est l'autre bout je ne peux pas encore jouer avec des matériaux j'ai de la chance parce que je travaille avec des musiciens aussi qui me permettent ça mais c'est dans une ambition tout à fait différente enfin c'est pas pareil voilà et encore un autre endroit quand tu travaillais par exemple tu parlais de la Bible tout à l'heure quand tu as travaillé aussi avec des voilà des exégètes de la Bible tu as travaillé avec des spécialistes de Shakespeare donc il y a aussi cette façon de collaborer avec des sachants ou des universitaires et là c'est encore autre chose c'est-à-dire que ça t'amène sur une autre terre inconnue qui est celle de la traduction qui est quand même très importante pour toi depuis le début depuis la traduction de Bertrand Stein mais aussi les traductions de Shakespeare finalement c'est pas si récent que ça ça fait un petit moment tu avais commencé avec le roi Lyrte donc là il y a une articulation qui est intéressante entre écriture et savoir des autres enfin comment tu travailles cette articulation-là c'est-à-dire c'est pas en tant que traducteur ou en tant que Shakespeareen que tu travailles c'est un autre endroit donc c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et justement de ce projet de continuer à traduire Shakespeare pour Ostermaier c'est quand même c'est un domaine à la fois qui prolonge le travail du théâtre c'est encore une autre manière d'ailleurs d'occuper le terrain du théâtre mais j'ai toujours ça a changé avec Shakespeare parce que jusqu'ici j'étais totalement protégé parce que je suis je suis pas très je suis pas particulièrement je suis pas du tout angliciste je suis pas je connais pas l'hébreu alors comment traduire l'epsome de l'araméen c'est pas ça veut dire que c'était l'idée géniale de Frédéric Boyer Frédéric Boyer qui dirige maintenant les éditions POL et qui avait eu cette idée géniale qui a été très controversée d'ailleurs enfin pas l'église catholique particulièrement d'associer pour chacun des livres de la Bible l'exégète le plus fort enfin le plus avec un écrivain donc il y a eu des écrivains très différents qui ont travaillé aussi bien Jean Echnos que je sais enfin que Valère Novarina vous voyez des gens très différents qui ont travaillé sur ce projet donc une vingtaine d'écrivains plus une vingtaine d'exégètes donc moi on m'a donné les psaumes et j'ai travaillé alors c'est presque pas un travail de traducteur puisque le traducteur m'a pas donné un mot à mot à partir duquel je devais re-writer parce que les gens n'ont pas compris ils pensent que les écrivains devaient écrire en plus par rapport à une chose soi-disant mot à mot vous voyez et c'est pas ça qu'ils faisaient c'est qu'ils me dépliaient le texte entièrement théologiquement d'abord en parlant beaucoup chaque mot était ouvert et alors ce qui était très beau c'est que je pouvais c'est à dire que ce qu'ils me donnaient on aurait presque pu le publier tel quel si on était un peu formaliste c'était un bégaiement c'était de la de la recherche c'est presque talmudique donc ce qui était merveilleux c'est que je pouvais aller construire un poème parce qu'il y a la question c'est de faire des poèmes avec c'est pas de le traduire seulement il faut bien sûr être juste sur le plan exégétique mais il y a une dimension qu'on oublie toujours c'est que la traduction il faut quand même que ça soit ça donne de la et la Bible de Jérusalem quand il y a marqué moi petit dans le noir j'ai peur il y a marqué c'est alors dans les ténèbres je t'avais vu c'est à dire que c'est du Victor Hugo alors vous dites mais vous d'où ça sort donc là je ressemble un peu à les poèmes de Robert Crillet la Bible je sais comment j'ai fait parce que des poèmes américains très courts après dans 20 ans les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce malade mental qui traduit la Bible comme un poème américain simplement j'ai pu grâce à ce travail préparatoire très complexe vraiment être auteur mais pas auteur pour ramener ma fantaisie mes images en ne projetant rien mais en ayant justement en refaisant du cut-up c'est à dire en sélectionnant là-dedans pour produire avec un système de versification compliqué j'ai mis des années à mettre au point enfin une sorte de rythmique pour que ça tienne quoi pour que finalement le travail de l'exégète puisse être presque à nu tu vois c'est à dire c'est à dire profiter de la chance quand on est écrivain on peut moins écrire qu'un traducteur on peut s'autoriser à pas surtout si par exemple on est un grand exégète croyant qui a travaillé 30-40 ans sur un texte il est évident qu'on a envie d'utiliser la langue la plus haute pour traduire une chose et du coup on peut non pas se tromper parce qu'on se trompera pas sur le sens mais on ajoutera une couche qui sera une couche passionnelle qui n'a rien à voir avec le texte voilà Shakespeare c'est différent après plein d'autres expériences Shakespeare c'est différent c'est que là j'ai voulu le faire j'avais fait une fois Frédéric Voyer pour le festival d'Avignon on avait traduit là j'ai vraiment fait je me suis fait les Ardennes Shakespeare pendant des mois et des mois et des mois et c'était merveilleux je ne vais pas vous apprendre à vous Shakespeare c'est bien mais je vous assure qu'en français ça va être filmé c'est embêtant ça ne va pas du tout Shakespeare en français avec moi ça ressemble à Ivanoé vous voyez oh toi beau cire voilà vous voyez vous ne comprenez pas du tout alors qu'en anglais ça a une puissance every inch a king vous voyez vous voyez every inch a king pas évident de traduire ça non every inch a king total royal difficile de traduire et bien ça pose un problème c'est qu'il y a des très grands traducteurs il y a des très bonnes traductions qui sont exactes voilà mais qui mais qui le mettent dans une langue un peu comme vous savez Viollet le Duc l'histoire de la flèche de Notre-Dame ou quoi c'est à dire qui crée un truc les visiteurs du soir quoi ma douce amie tout voilà mais donc c'est pas du tout le texte anglais qui est beaucoup plus brutal beaucoup plus drôle beaucoup plus cruel beaucoup plus je vais pas vous apprendre ce que c'est mais donc c'est une épreuve alors en français évidemment on va perdre on va perdre j'ai fait j'ai fait le sacrifice de la j'allais dire du flow quoi du côté parce que ça pourrait être dit par Eminem en même temps Shakespeare c'est ça qui est difficile Eminem ou Laurence Olivier en même temps alors ça complique tout et donc j'ai traduit Twelfth Night pour la comédie française là et ça s'est à peu près bien passé et c'est la première je suis très fier j'ai mis 30 ou 40 ans à devenir un peu traducteur vous voyez j'ai eu du temps et là je suis là je dis pas que c'est formidable ce que j'ai fait mais c'est au moins une proposition on peut critiquer cette proposition mais et voilà et j'ai envie de continuer je vais faire le droit à lire les prochaines pendant deux ans et ça fait beaucoup de bien vous savez beaucoup d'écrivains traduisent parce que ça d'abord c'est bien de s'occuper de la langue de quelqu'un d'autre vous savez c'est comme un médecin pour les grands névrosés c'est reposant les psychanalystes les plus fous vous voyez vous êtes psychanalystes ça va très bien vous sortez la séance super et vous allez dîner tranquille alors quand vous êtes écrivain ça se passe pas comme ça mais une dernière question difficile avant d'aller dîner je peux finir par lire ça ouais ouais si tu veux ça va on a deux secondes on a deux secondes pour ça juste quand même sur cette question de Shakespeare c'est une des choses qui nous intéresse tous les deux c'est ce le changement de cosmos du 17ème siècle dont Shakespeare est l'un des ça c'est une question tellement ça c'est Bruno Latour qui m'a aidé beaucoup à comprendre enfin je t'interromps pas non pas du tout mais est-ce que est-ce que le fait de traduire Shakespeare ça change le rapport à l'espace dans lequel on est c'est lumineux moi je comprenais pour un traducteur français si vous voulez la question ornementale du texte shakespearien en français si vous le gardez comme ornement c'est à dire comme baroque comme fioriture comme prouesse de langue ça marche pas du tout c'est ridicule c'est à dire à partir du moment où on comprend que ces ornements ce ne sont pas les ornements mais que ce sont des mots de la fusil c'est le moment où en 1610 tout est en train de tourner et que les mots qui servaient avant ça c'est grâce à Bruno Latour enfin non c'est ça c'est les c'est à dire qu'on comprend que les mots qui servaient à dire des vraies choses sont devenus inutiles et donc ils passent dans la poésie donc on se prend trois siècles c'est grâce à ça qu'on a Baudelaire vous me direz c'est pas mal comme manœuvre enfin c'est pas rien de comprendre que tous ces mots les sentiments qui parlent les forêts qui pensent pour le coup il faut donc trouver la vérité de ce qui est dit et non pas que ça soit de la langue et c'est pour ça qu'en français ça marche pas parce que c'est de la fausse langue alors si on comprend que c'est vrai donc il faut aller chercher enfin il faut travailler beaucoup beaucoup pour obtenir non pas le vrai mais une véridiction je sais pas comment dire et non pas un ornement donc la question de l'ornement est fondamentale j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça mais j'ai été aidé voilà où la philosophie ou les gens comme Bruno Latour peuvent m'aider à à éclairer un travail c'était une chance incroyable ça m'a éclairé vraiment je me suis dit ah d'accord maintenant je comprends donc ça a orienté ma manière de travailler et ça m'a aidé aussi oui puis c'est très compliqué parce que nous on n'a pas en français on a un problème on a une enfin on est les enfants d'un divorce on a ou Rabelais d'un côté ou Corneille de l'autre si vous voulez on n'a pas on n'a aucun texte qui qui est d'une main comique cruelle et en même temps ultra dramatique dans le même geste enfin ça n'existe pas chez nous c'est pour ça qu'on vient chez vous tu nous lis pour finir un petit extrait de l'histoire de la littérature récente donc ça c'est tout à fait différent c'est un autre projet c'est un livre un peu très classique avec des petits titres vous voyez petits chapitres j'en lis deux ou trois ça va c'est le temps on arrêtera après rose de personne c'est simple vous habitez quelque part et un jour l'endroit vous paraît invivable on dit souvent que le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle quelquefois c'est vrai on se croirait dans une gravure ancienne un paysage gris fait de minuscules hachures et de petits traits noirs plus on serre plus c'est sombre une réalité à l'acide des rêves figés des mouvements qui ne bougent plus dans les angles c'est si noir on dirait des bouches obscures des canaux souterrains au fond des catacombes falaise homme en haillons encordés tunnel anthracite des naufragés partout c'est pénible mais on change pas comme ça les gens sont drôles l'immobilier le travail de l'un l'absence de travail de l'autre les emprunts le très grand nombre d'enfants encore en bas âge les tons des ancêtres au cimetière du coin on vit dans un gribouillage on y reste on rature machinalement avec un vieux bic les mots et les chiffres écrits par d'autres sur le recto d'un bottin tenu par une chaîne dans une cabine téléphonique ça finit par faire un trou l'air est lourd les dialogues entre les aides sont étouffés on est séparé par des cloisons de feutre c'est un peu l'effet que vous connaissez quand d'une salle d'attente vous entendez les mots sourds prononcés par un patient à son thérapeute souvent des maman ceci maman cela sortis de la gueule d'un animal les ultra profondeurs devant ce tableau catastrophique vous n'avez qu'une seule option écrire un livre tout recopier traduire ses soucis en une seule ligne de code comptabiliser vos larmes prenez le même temps que le temps de la vie pour le consigner le réduire et le stocker construisez une route à côté d'une autre une route en parallèle avec le même type de paysage de couleurs bien travaillées de belles nuances un splendide bitume qu'on n'empruntera pas route de personne c'est normal personne n'habiterait dans un pavillon témoin ou dans les pièces reconstituées d'un grand magasin de meubles oubliettes on dit souvent que la littérature est une thérapie mais pas du tout ce n'est pas ça absolument pas recopier ne soigne rien on ne supporte pas mieux les choses en les dédoublant par des mots comme si ça irait mieux en le disant on nous le répète à longueur de journée la parole c'est bon c'est vital c'est obligatoire il suffit de formuler pour faire disparaître les mauvais souvenirs convoquons pendant que vous y êtes une cellule d'intervention psychiatrique mobile post-traumatique devant chacun de nos soucis salut cher miraculé du récent crash d'avion c'est le moment de tout dire sinon ça reste mais où ? en travers la gorge du sang du fluide une boule de mucus et de paille qui vous bouche les poumons je ne te laisserai qu'un mince filet d'air dit le seigneur quelque part la littérature ne fait rien passer elle fait juste coexister pacifiquement ce qui a eu lieu vous pouvez seulement traduire pas traduire au sens de confier à une autre langue plutôt transporter chaque petit caillou chaque étincelle chaque sentiment dans un espace blanc et épais un grand déménagement où chaque chose est rangée dans un écrin sur mesure vous me direz on sera bien avancé on mourra sur un chemin à côté du vrai regardez les moines occuper son temps en prière méditer jardiner salmodier pour la 4560ème fois le psaume ce qui au fond de la terre s'émeut on chante pour couvrir les souvenirs qui surgissent on contemple des images dorées dans le noir on enlumine on repeint le monde d'intentions de déclarations de remerciements d'avocations prenez-en la graine on exagère on s'arrête plus et nuit et jour on pousse le programme au maximum les murs sont tapissés d'ex-voto des meubles en bois blanc disparaissent sous les couches de papier collé par des enfants studieux c'est peut-être une erreur écrire c'est exactement ça vous pouvez exagérer vos cauchemars libre à vous les seuls bruits que vous percevrez grinçants viennent de l'ouverture et de la fermeture de boîtes en fer blanc qui serrent des bandes de coton ça sent le formol le feutre et les terres ça sent l'armée allons jusque là si vous voulez ça sent l'acier gras les cadons de fusil encore tiède sont presque enchérés au noce on voit les tentes avec les chirurgiens qui ouvrent les corps en deux tout est vivant en train de mourir chez nous chez vous c'est pareil allumer le néon de la cuisine surprise il y a des milliers de cafards du mur au plafond sidérés immobiles d'une demi-seconde le temps de dévisager votre silhouette qui s'engage par la porte c'est ce qui risque de vous arriver le jour où vous rencontrerez des extraterrestres pour qui explique un spécialiste nous serons sans doute des amibes gardez ça en mémoire le jour venu où vous vous mettrez plus facilement à la place des autres save the date recopier recopier l'idée est tentante enfin on comprend les mormons même si on n'est pas toujours prêt à creuser des chambres fortes sur une profondeur de près de 150 mètres dans le granit pourrait déposer des millions de microfilms répertoriant l'état civil de l'humanité entière enfin si on pouvait donner son avis sur une entreprise pareil on conseillerait d'y entreposer autre chose que les dates de naissance et de mort de chaque personne posant le pied sur le continent américain enfin des détails de la vie des échanges des lettres des photographies des embryons d'histoire des localisations sur la carte des noms de dieux ce serait plus généreux quand même et puis recopier pourquoi faire il ne faut pas exagérer la littérature ce n'est quand même pas la vraie vie une divinité qui voit tout un livre transparent une immense éponge ce n'est pas si enviable de devenir dieu même Maradona et celui d'une église à la fin du Notre Père le mot Amen n'est remplacé par Diego oublions les dieux et les disciples la route parallèle que vous avez construite à côté de celle que vous empruntez tous les jours n'est pour aucun usager elle n'a pas plus besoin de vous qu'une statue antique enterrée sous 10 mètres vous risquez de faire de l'art pour rien avant de se lancer dans l'écriture qui peut vous faire perdre des années précieuses il faudrait faire une petite étude ne foncez pas à l'aveuglette dans les ruines ce serait une erreur de se consacrer à des statues enfouies au moment où personne ne veut plus être archéologue un grand écrivain américain prédisait récemment que dans 30 ans sinon avant il y aura autant de lecteurs de vraie littérature qu'il y a aujourd'hui d'amateurs de poésie en latin pourquoi pas gros travail de se plonger dans les arcanes de l'hexamètre dactylique quelle satisfaction si ça arrive on arrive à scander la chose sur les règles ça trace ça pulse ça crépite ça va remplacer le rap lecture intégrale ce soir des bucoliques du Virgile performée venez nombreux c'est idiot de devenir un poète latin au moment où l'un abandonne les langues s'anciennes il vaut mieux être mort que démodé disait un écrivain anglais d'autre fois pensez-y avant d'embrasser la carrière merci on a dix minutes si vous voulez pour poser quelques questions à Olivier Cadiot bonjour l'histoire de la littérature récente oui d'abord ce que je me disais pour rire tout seul souvent quand j'ai écrit un livre il faut que je repense entièrement la littérature comme ça récemment le mot c'est construit puis le récent c'est intéressant dans le livre à un moment je dis c'est récent c'est bizarre est-ce que vous avez envie de manger du saumon récent par exemple donc le récent c'est pas contemporain c'est à la fois proche un peu écœurant et puis le récent ça peut être montaigne si on est vraiment alors je sais pas c'est hors temps c'est assez qu'est-ce que tu en penses enfin du moins plutôt ton avis est-ce que ça te je vous ai très surpris quand j'ai quand j'ai je me suis pas dit c'est une notion assez floue mais j'aime bien si j'avais fait une histoire de littérature contemporaine déjà je me suis fait engueuler parce qu'on m'a dit c'est pas une vraie histoire alors là j'aurais pris plus de risques si c'était aussi pour mais récent oui récent parce qu'on est tous c'est pour dire une chose très simple on est tous avec des livres très anciens très près de nous chacun de vous a une histoire récente enfin c'est un bibliothèque mais même une histoire de la littérature tu commences vraiment de mon livre mais tu as trop aussi oui non monsieur alors bon marqué en quatrième de couverture parce que ça c'était quoi je crois ah oui c'était il y a marqué une méthode révolutionnaire en italique révolutionnaire pour apprendre à écrire en lisant ça ça venait d'un truc idiot mais j'avais aimé énormément le principe du livre je crois comment comment arrêter d'arrêter fumer en lisant mais ça m'a beaucoup intéressé cette idée parce que c'est pas à liser un livre et puis vous arrêtez de fumer non c'est en lisant vous arrêtez de fumer la lecture il y a quelque chose de beau dans l'idée de l'effectuation immédiate tu vois apprendre à faire la gymnastique c'est comme les gens qui se mettaient à un moment des palpeurs pour faire la gymnastique sur les canapés par exemple c'est un peu l'idée comme ça donc l'idée c'est de devenir écrivain en faisant rien enfin puisque dans ces premiers livres je dis aux gens n'écrivez pas ça se fait tout seul sans vous c'est une manière de détendre les gens puis là je fais un troisième tome c'est le contraire c'est horrible mais il faut qu'il y ait du suspense du coup je demandais si le moment d'écriture il y a déjà une forme d'organisation le moment d'écriture parce que le moment d'écriture c'est le moment aussi du travail du signifiant donc est-ce que peut-être la part entre le souffle de l'oralité au moment d'écriture le désir aussi de travailler précisément le signifiant autre chose je ne sais pas parce que tout à l'heure vous parliez de la vie j'en pensais à l'achetnique et à l'idée qu'au fond le sens il ne serait pas du tout la signification avec le rythme donc c'est aussi notre part c'est encore autre chose donc j'aimerais vous entendre sur le moment d'écriture justement j'ai un presque un truc tabou c'est de jamais jamais dire le texte à haute voix une seule fois au point que quand je fais beaucoup de lecture publique j'en fais moins de lecture parce que je considère que ces livres là ne sont pas faits je les fais là pour être lu à haute voix parce que comme ces livres un peu entre lire je donne des bons et des mauvais conseils à moi-même aux autres et quel ton prendre c'est compliqué et c'est des livres qui ne sont pas faits au présent qui ne sont pas des livres performatifs qui me permettaient d'aller dans une certaine vitesse dans un certain souffle et donc je ne fais plus de lecture parce que les livres ne correspondent pas alors peut-être que je vais en faire mais quand je faisais des lectures même le jour où je faisais la lecture même des grandes lectures parce que c'était un plaisir aussi quand on sort un livre pour moi la sortie du livre ce n'était pas la sortie en librairie enfin si mais c'était la première fois et je le lisais pour la première fois je n'avais jamais essayé je ne faisais jamais de répétition parce que je trouverais ça chiqué comme on disait en classe autrefois c'est-à-dire que si je commençais à travailler musicalement ou alors comme vous dites avec le souffle ça veut dire que je travaillerais à ce moment-là de manière rusée sur la beauté éventuelle ou la rythmique et en fait ce n'est pas comme ça que je travaille je travaille vraiment dans le sens justement et les phrases sont vraiment construites par accumulation de travail et quelquefois je veux faire ce que je raconte dans la livre je crois que je vais faire un bégonia puis ça fait un cactus c'est-à-dire que ça m'intéresse beaucoup que les phrases ne se fassent pas non pas toutes seules mais par beaucoup beaucoup de couches de travail mais qui n'ont rien à voir avec le sonore et je pense qu'après elles sont sonores parce que je ne dis pas qu'elles sont justes ce serait très prétentieux mais c'est ce que je voulais faire donc c'est par accumulation si vous voulez parce que moi j'écris très peu je ne fais que je n'ai que des repentirs enfin pas beaucoup d'écrivains je ne fais que considérer que j'ai un texte mort et absolument infaisable et que je dois travailler pendant des années pour le rendre à peu près mais si je commençais à le dire à haute voix par exemple j'aurais l'impression de tricher de je ne sais pas voilà alors c'est pour ça que je suis content de faire de la musique et de confier un texte à un musicien et tout à coup d'entendre la chose c'est les autres ou au théâtre tout à coup vous dites ah tiens ça parce que le théâtre permet de vérifier par exemple quantique des quantiques là justement ça a été fait par Roderick Burget récemment dans un gros concert à Paris ça m'a été fait par Bachon aussi qui l'a fait par exemple et j'ai été émerveillé très content très fier parce que tout à coup ça a passé à peu près la versification que moi que j'avais fait vraiment sur le papier si vous voulez voilà et donc je dirais presque que la lecture vérifie et si ça marche pas c'est le texte qui va pas c'est ma faute et je me rends compte que la fois quand je fais des lectures on me dit ah j'entends que c'est mal fait voilà donc j'ai pas de gueuloir ou si je gueule parce que je suis de mauvaise humeur cette chose merci beaucoup à vous merci beaucoup Olivier merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?